Quand on pense aux parasites, les premières images à nous venir à l'esprit sont souvent celles d'un ver solitaire. Ce petit être angoissant n'est pourtant pas si dangereux, et même qu'il est exceptionnel d'en retrouver dans les pays occidentaux. Alors, il n'y a pas quoi s'en faire des cauchemars, non? Personnellement, j'ai beaucoup plus peur de Brugia malawi, qui cause l'éléphantiasis. Ou bien de Loa Loa, appelé le ver oculaire. Eh oui, un ver qui vit dans l'œil. C'est bien plus effrayant qu'un ver qui vit dans ton cœur. Les parasites englobent une variété de micro-organismes. On y retrouve des ailementes, aussi connues comme des vers, des insectes, des protozoaires et autres. C'est que le parasitisme a une définition qui peut toucher plusieurs microbes. Il s'agit d'une relation où l'un des parties profite ou dépend de l'autre. C'est tout l'inverse du mutualisme, où tous profitent, ou du commensalisme, où la relation n'est pas délétère pour l'autre. Les bactéries et les virus entrent dans cette définition. Mais cette vidéo sera plutôt une introduction aux ailes-mêmes. Les ailes-mêmes sont considérées comme des microbes, parce qu'à certains stades de leur vie, ils sont microscopiques. Mais ils deviennent parfois macroscopiques en devenant adultes. Même trop macroscopiques. L'un des plus longs vers solitaires trouvés chez un patient mesurait 20 pieds. 20 pieds! C'est la taille d'une girafe. Ou si vous êtes des fans des dinosaures, un demi-brachiosaure. C'est loin d'être microscopique. Deux types de vers solitaires peuvent parasiter l'humain. Soit Tegniasaginata et Tegniasolium, provenant respectivement du bœuf et du porc. Ils sont caractérisés comme des vers plats, soit des platies ailemintes. Les vers plats sont comme leur nom le dit, plats. En épaisseur, ils ne font seulement qu'un millimètre. Puis, contrairement aux bactéries vues dans la dernière vidéo, les vers plats ont un sexe. Parfois, deux dans certains cas. C'est ce qu'on appelle des hermaphrodites. Ils ont aussi un système nerveux de base et un cerveau primaire qui ressemble plutôt à une agglomération de neurones. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'un gros cerveau. Ils ont peu d'organes. Leur tube digestif, s'ils en ont un, est longiligne. Il débute à la bouche et se termine à l'anus. Sans détour. Certains n'ont pas de tube digestif. Et ils se contentent d'absorber les nutriments et l'oxygène à travers leurs parois. Plus de 15 000 platies ailemintes ont été identifiées jusqu'à maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Seulement quelques sortes sont pathogènes pour l'humain. La plupart ne sont que des verres aquatiques, comme ce truc, qui sont tout de même intéressants, surtout lors de l'accouplement. Et oui, celui qui perd, c'est celui qui perd le combat d'épée. Ou plutôt le combat de pénis. Bon, revenons à ceux qui parasitent l'humain. Les verres solitaires ont une anatomie intéressante. Leur tête, soit le scolex, est pourvu de crochets et ou de ventouses qui leur permettent de s'accrocher dans l'intestin de leurs autres. Ils sont ensuite composés de proglotides, qui sont des petits segments corporels contenant les organes sexuels des deux sexes. S'ensuit un train de l'horreur, où de nouveaux proglotides se développent derrière le scolex. S'auto-fertilisent, puis se déplacent jusqu'à la fin, où ils se désintègrent en relâchant les yeux. Ces yeux quittent le corps via les fesses. Vient ensuite un animal qui les ingère et le cycle se poursuit. Le verre peut aussi former des kystes chez l'animal, soit dans l'intestin ou dans les muscles. Ces kystes peuvent grossir et se remplir de scolex pour devenir une hidatide. Si cette viande est consommée sans cuisson adéquate, les scolex peuvent trouver une nouvelle maison. Hormis les vers solitaires, les trématodes sont une autre sorte de platielmintes, capables de parasiter l'humain. Deux types d'infections ont lieu chez l'humain. L'une est tissulaire, tandis que l'autre sanguine. Par exemple, Clonorkis sinensis, appelé la douve du foie, s'attache dans les voies biliaires. Chistosoma mansoni, responsable d'une maladie nommée la bilarziose, séjourne temporairement dans le sang, le cœur et les poumons. Les trématodes ont un cycle de vie complexe qui diffère d'une espèce à l'autre. Globalement, les yeux passent dans les selles d'un autre primaire. Si ces yeux entrent en contact avec l'eau, ils deviennent des myracidias, capables de nager. Ces formes peuvent alors entrer dans un autre, comme l'escargot, en perçant leur peau. Les myracidias deviennent alors des sporocytes qui maigrent jusqu'à leur intestin. Là, le sporocyte peut se diviser pour former des rédielles, qui s'échappent ensuite de l'escargot pour devenir des cercariés. Ceux-ci ont la capacité d'utiliser des enzymes digestives pour pénétrer, par exemple, la peau d'un être humain qu'ils parasiteront. Pour Chistosoma japonicum, les parasites se dirigent vers le foie, où ils deviennent matures et pondent des oeufs qui trouveront leur chemin jusqu'à l'intestin, pour recommencer leur cycle de vie. Féminion Le mâle porte la femelle dans un fossé qui longe son corps. On pourrait dire qu'il s'agit d'une relation fusionnelle. Il existe une autre sorte de vers parasitaires. Ils ne sont pas des platiers elle-même, mais plutôt des vers ronds. Les vers ronds ont une forme cylindrique protégée d'une couche épaisse de cuticules. Ils sont capables de se déplacer, et contrairement aux vers solitaires, les vers ronds ne sont pas hermaphrodites. Comme plusieurs sortes d'animaux, le mâle est plus petit que la femelle. Et heureusement, puisque la femelle peut pondre jusqu'à 200 000 oeufs par jour. Ces vers peuvent soit être ingérés ou entrés via la peau. Par exemple, suivons Trichinella spiralis, dans son périple à travers le corps. Il entre dans le corps de l'humain lors de l'ingestion du porc mal cuit. Le kyste est ensuite digéré comme la viande et les larves s'installent dans l'intestin. Après deux jours, le verre s'accoupe, puis la femelle se creuse un nid dans la paroi intestinale. Les yeux mâturent en elle et des larves en émergent. Celles-ci se rendent au vaisseau lymphatique, puis au sang, puis s'enquistent dans les muscles. Les symptômes varient, mais quelques jours après l'ingestion, l'autre peut avoir des dérangements intestinaux tels que des vomissements, des nausées et des diarrhées. C'est ensuite que c'est plus dangereux, car les symptômes deviennent vasculaires et l'autre peut souffrir de fièvre, de difficultés respiratoires, de dysfonctionnements rénales, même d'insuffisance cardiaque. Éventuellement, si l'infection n'est pas traitée, l'autre peut en mourir. Certains autres verres ronds nécessitent un moustique comme premier hôte. Le verre est ensuite transféré en l'humain lorsqu'un moustique parasité le pique. La forme du verre se nomme alors micro-filariée et il migre jusqu'au ganglion lymphatique où il s'y installera. La femelle produit plusieurs micro-filariées qui seront ingérées par d'autres moustiques, et ainsi de suite. Bon, synthétisons. Il existe deux types de platies ailementes qui peuvent parasiter l'humain, les verres solitaires et les trématodes. Les verres solitaires sont composés d'une tête, soit le scolex, puis de petits segments nommés des proglotides. Les proglotides contiennent des organes sexuels hermaphrodites et ils sont capables de s'auto-fertiliser. De nouveaux proglotides se forment derrière le scolex, tandis que ceux, au bout du verre, se désintègrent pour libérer les oeufs. Ceux-ci sont expulsés via les fesses où ils peuvent contaminer de nouveaux hôtes. Les trématodes, quant à eux, peuvent être soit des parasites tissulaires ou sanguins. Leurs cycles de vie sont complexes et ils prennent plusieurs formes différentes. Rapidement, les oeufs sont expulsés d'un hôte primaire. Au contact de l'eau, les oeufs deviennent des myrasidias qui nagent et pénètrent dans un deuxième hôte, comme un escargot. Là, ils deviennent des sporocytes qui maigrent jusqu'à l'intestin, se divisent pour devenir des radiae et sortent de l'escargot sous forme de cerf carien. C'est cette forme qui peut alors pénétrer dans la peau d'un humain grâce à des enzymes digestives. Les verrons, de leur côté, sont cylindriques et recouverts d'une couche protectrice de cuticules. Leur cycle de vie inclut souvent un moustique parasité qui pique un humain. Certains se véhiculent par le sang, causant ainsi des malaises énormes chez l'humain, voire même la morse. Dans les pays occidentaux, les parasites sont souvent oubliés. Les normes d'hygiène et la sensibilisation à la bonne cuisson de la viande nous protègent de ces maladies. Pourtant, ils sont un problème majeur dans les pays en voie de développement. Ils sont d'ailleurs en tête dans un regroupement de maladies nommé NTD, – acronyme pour Neglected Tropical Diseases – qui affecte une personne sur sept sur Terre. C'est énorme. C'est plus que la population de l'Europe au complet. Heureusement, il y a une solution. C'est un accord nommé The London Declaration, signé le 30 janvier 2012 par des compagnies pharmaceutiques et des représentants des pays touchés et des organisations non gouvernementales. Cet accord est un effort collaboratif qui a pour but d'éradiquer 10 NTD, en fournissant gratuitement les médicaments nécessaires ainsi qu'en finançant les recherches sur ces maladies. Parce que, pour beaucoup d'entre nous, les parasites ne sont que des cauchemars ou des images répugnantes trouvées sur le net, mais pour plusieurs, c'est une réalité affreuse. Vous aimeriez en savoir plus sur les parasites? N'hésitez pas à nous questionner et à commenter! Sous-titrage ST' 501